Musique Et hop tout le monde, c'est HoraNor et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du guide complet sur Sekiro. Dans la précédente partie, on a défoncé notre cher ami Genichiro dans le respect le plus total bien sûr, la convivialité absolue, les bisous et j'en passe. Bref, donc là on va repartir ici, on pouvait y aller en stepan mais bon, que voulez-vous, j'aime me compliquer la vie. C'est faux, j'avais juste oublié ce détail. Hop, donc là le ninjutsu nous explique qu'en gros il faut réappuyer sur RB pendant une exécution parce qu'on en avait gagné, donc là j'en ai pas équipé donc on a gagné le truc de sang. C'est bien, vraiment, je dis pas que c'est nul mais ça coûte 6 emblèmes et c'est vraiment utilisé en dernier recours. Vous pouvez le mettre si vous voulez, moi je m'en fiche. Globalement, ce que celui-ci fait, c'est qu'il vous met en invisible pendant quelques précieuses secondes après une exécution. Ce qui vous permet d'aller rechercher une autre cible par exemple. Bon, si je viens là, il y a une raison. Hop, c'est pour sauter là. Très bien. Et ensuite, donc il y a deux petits gardes pourris et un gros garde. Est-ce que je peux descendre plus bas ou pas ? Non, j'ai pas l'impression. Bon, on va essayer de viser du coup le... Parce que celui-là, je l'aurais pas. On peut essayer mais je l'aurais pas. Hop. On tue d'abord les petits. Hop. Pendant un exéc, je rappelle qu'on est invulnérable donc on vise l'exéc. N'hésitez pas à vous replier dans la salle, à bouger. Là, je suis resté à côté parce que voilà. Mais il ne faut pas hésiter à bouger quand vous voyez que la situation vous échappe. B, raté. Ah. Ouais, il va se soigner. Hop. Et du coup, il a tanké un coup de plus le fumier. Mais pourquoi tu vas là ? On s'en fout. Mais non, en fait, c'est pour ouvrir un raccourci. Regardez. Voilà. Pour ouvrir un raccourci ici. Et là, on arrive pile. Hop. Derrière. Le. El famoso général du tout début où il y avait trois fusillés. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Il y a trois fusillés en fait. Et en bas, il y a le. Merde. Bon. En bas, il y avait le feu. Pas le feu. Pardon. L'idole. L'idole, le premier idole du château d'Achina tout simplement. Fouadangui encore ici. Ah oui, tiens. On aurait pu le prendre avant pour le boss. Ah bah, c'est pas très professionnel, ça aura dit donc. Une autre prothèse. Que je n'utilise pas non plus. Après, non, je crois que c'est celle-ci qui a été up. J'avais dit d'un des coups que c'était la lance. En fait, il me semble que c'est celle-là qui a été up. Il n'y a pas de... Non, ce n'est pas un trésor. Enfin, ce n'est pas un raccourci. Enfin, bref. Un brassage secret. Hop. On peut ouvrir ici et ici. Ce qui vous va un deuxième raccourci. Ce qui vous permettra de courir pendant de longues heures. Dans la joie et la bonne humeur, la plus absolue. Donc là-dedans, il y a du poisson. Pour l'instant, ça n'a pas grand-chose d'y aller. On s'en fiche. Hop. Par contre, là, il y a des mobs chiants. Voilà. Est-ce qu'on peut les espionner ? Il me semblait qu'on pouvait. Peut-être pas. Lui, c'est le plus chiant. Donc, on essaye de l'exécuter. Voilà. Direct. Oui, d'accord. Pourquoi tu me dis que j'ai... Voilà. On ramasse tout ça. Il met trois plombs, on va mourir. Le gars, il m'a fait peur. On débloque. Hop. Cette idole. On va aller explorer cette zone rapide au sein. Juste après. On va d'abord, avant toute chose... Aller par ici et espionner ici. En fait, voilà. Il nous donne une information qui servait pour le marchand. Vous savez, au tout début, le marchand avait dit « J'ai besoin d'informations. » Donc, si vous en avez, apportez-les-moi. C'est cette info qu'il nous faut, globalement. On tue d'abord celui-là parce que... On ne croirait pas, mais c'est un mob qui a des patterns de minibus. En gros, il a le pattern des généraux parce que c'est un général, simplement. Du coup, oui, forcément, c'est mieux. C'est un général. Il y a des patterns de généraux. Oui, quelque part, ça fait sens. Quelque part, ça fait sens. Mince. Attendez. Voilà. On pouvait aussi sauter depuis tout là-bas. C'est vous qui voyez. Tout ça pour un objet qui est relativement naze. Mais bon. Vu que je sais qu'il est là, autant le prendre. Morceau de fer, voilà. C'est génial. C'est pas comme si on en avait 150 sur notre sac. J'étais même... Vu que j'avais joué avec la cloche pendant tout mon run, j'avais même plus de place pour en prendre. Moi, je crois que c'est limité à 99, une godrée comme ça. Bref. Allez. On avance par là. Hop. Donc, ici. C'est un endroit, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais ça pourrait servir plus tard. Enfin, pas grand-chose. Voilà. C'est sûr que si on meurt beaucoup, les gouttes de Sandrago peuvent être considérées quand même utiles. Mais là, encore une fois, ça dépend. Ça dépend de vous, de votre façon de gérer le truc. Mais je n'ai même pas l'impression. Il y a une rumeur qui dit qu'on ne peut même pas perdre de PNJ. Je n'ai pas voulu tenter le diable. Surtout pas pendant le guide. Mais une rumeur dit, même si on meurt 150 fois avec la peste, on ne perd pas de PNJ. Merde. Je pensais être à couvert. Visiblement, non. Hop. À quoi il est ressemblé ? Le petit gars en question, il est dans ce bâtiment-là, juste au-dessus de ma tête. Ah, j'ai cru que j'avais raté le finish. Parce que lui, il est assez chiant à tuer sur la plateforme si on ne l'achève pas. Donc ça m'aurait bien fait chier, je vous avoue. Hop. Bon, après les fusillés, c'est des fusillés, tout ce qui est plus. Le plus classique. Voilà. Euh, oui, non. Ah, voilà. Très bien. J'ai eu le réflexe de regarder, de réagir vite, mais il m'a surpris, celui-là. Il m'a très légèrement surpris, bien entendu. Poignée de cendre, on adore. Petite bourse, on adore. L'autre, il se met l'alarme, là. Voilà. Merci, s'il te plaît. Merci, s'il te plaît. De rien. Je conclurai cette phrase par de rien. Alors, à quel moment ? Euh... Hop. Hum... Je crois que je viens de l'attraper avec ma tête. Normalement, il faut faire ça, ça, ça. Voilà. Et ça. Ensuite, on se met accroupi jusqu'à ce que l'autre nous perde. Si possible, cacher. Putain, mais je suis en jaune et il me tire quand même dessus. C'est-à-dire que le mec n'est pas sûr qu'il m'ait repéré. Mais dans le doute, il tire quand même. Mais enfin, c'est scandaleux ce genre de comportement, là. Regarde vers moi. On attend que le truc jaune parte pour être sûr qu'il nous... Voilà. Il se retourne peut-être. Voilà, nickel. On va sauter de ce côté-là. On va tuer lui en furtif. Bon. Voilà. On se dépêche d'éviter ce gars-là. On fait ça. Et... Voilà, lui en furtif. Très bien. On va tuer le gars là-bas. Voilà. Hop. Je crois que non. Ok, je crois que non. Très bien. Merci, Aura, pour ces paroles pleines de sagesse. Et vous voyez, en face, là, il y a l'idole. Ça, c'est la vallée du serpent. On avait croisé le serpent là à droite. Et là, c'est en face. On avait affronté un des généraux. Et il y avait le sans-tête par là-bas. Globalement. Histoire de se remettre un petit peu sur la map. Bon. Bon, on a fait tout ça. Vous allez dire, oui, bon, bah, c'est cool. T'as ramassé trois objets. Mais ça sert à quoi de venir là ? Alors, vous inquiétez pas. Il y a quand même une raison. Putain, faut que j'arrête avec les... Hein ? Les plateformes, c'est définitivement pas mon truc. On va faire ça. Ça va être plus simple. Tu vois, on va partir. Non, mais c'était voulu. C'était voulu. Et voilà ce PNJ. La, bla, 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 bla. Parlez. Ok. Et on peut lui acheter, du coup. Texte, du coup, mortel anti-aérien. En vrai, si. Il peut être utile. Il peut être très utile. Je vais pas mentir. Et il y a aussi ça qui est très utile. Donc ça, c'est deux trucs très utiles. Il y en a pour 2800. Je pense pas que j'ai 2800 là sur moi. Si, j'ai carrément en fait. C'est 500 par bourse là. Du coup, j'ai 3500. Donc on va craquer 4 comme ça. Hop. Et on va cramer. Bah 2, comme ça. De plus, j'ai très mal compté. Acheter. Et on achète, du coup, le texte. Et forteresse de fer. La prothèse. Et donc là, vous voyez que vu qu'on achète des trucs. Il dit, ah, j'ai assez de thunes. Je vais partir. Je vais faire boutique. Je sais. Voilà. Ok. Vous voyez, donc ça, c'est une quête qu'on peut. Il nous dit qu'il veut nous retrouver au Temple Sempo. Ça, c'est une quête classique. C'est-à-dire qu'elle n'applique pas de choix ou autre. On réussira la quête si on fait les étapes. Il n'y a pas de choix à faire. Bon. On va revenir sur nos pas. Parce que maintenant, on a eu la prothèse plus l'art de combat. Alors, je vais regarder vite fait l'art de combat, d'ailleurs, en question. Parce que... Je n'ai pas l'impression, en fait, qu'il... Oui, ce n'est pas un arbre, en fait, à part entière. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est-à-dire qu'on peut directement faire le truc. Je vais vérifier pour être sûr. Non. Oui. Très bien. Il est où ? Voilà. Martial Shinabi, compétence est débrouillée quand vous obtenez cet objet. D'accord, c'est ça. Tout est un adversaire qui a baissé sa garde en l'air permet d'affliger un coup puissant mortel. C'est très, 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 très utile, en fait. Ça permet, pendant un combat, par exemple, contre un boss, c'est possible dans de rares cas, de tuer un adversaire, littéralement, d'enlever une barre de vie d'un adversaire en l'air. Et donc, c'est vraiment, dans certains combats, c'est vraiment fumé. On ne va pas se mentir. Bon, ça coûte cher, mais on avait des thunes, donc ça va. Ça coûte cher, mais on avait des thunes. Bon. On va, du coup, partir par là, maintenant. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu... Ouais, non. Je vais dire... Ouais, on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre des choses... Je vous avais dit, on avait la quête du marchand. On va quand même avancer d'une quête, d'une étape, pardon, la quête du marchand. Donc, voyager. Et il était ici. Non, je me suis encore planté. Putain, c'est scandaleux. Voilà. Vous savez, j'ai une excuse pour ça. C'est que la gauche, la droite, selon comment on tourne, ça change tout. Bref. Bonjour, monsieur. Voilà. Donc là, on lui donne l'info. Donc, on va, hop, repartir en arrière. Régène. Enfin, faire repop la zone. Avec ça. Et lui reparler derrière. Voilà. Hop. Bonjour, monsieur. Voilà. Et là, il nous propose quelque chose. Il nous dit, tiens, il faudrait que quelqu'un vienne m'aider à piller le champ de bataille. Globalement, il nous demande encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de trouver quelqu'un de grand et de fort pour l'aider. Donc, c'est la deuxième quête qui ne sera pas validée pendant ce guide. C'est la deuxième quête qui ne sera pas validée pendant ce guide. Parce que, parce que ça prive, niveau l'or, enfin, niveau objet qu'on peut obtenir, c'est mieux, évidemment. Mais niveau l'or, je trouve que c'est beaucoup moins bien. Après, c'est à vous de voir, bien entendu. Mais attendez un petit peu, parce qu'on peut faire cette quête plus tard. Vous n'êtes pas obligés de la faire maintenant. Donc, attendez un petit peu de voir ce que débloquent les autres quêtes avant de faire votre choix. Je vous le conseille. Bref. Tant qu'on y est, on va aller améliorer la prothèse. Enfin, ajouter la nouvelle prothèse. Qui, soit dit en passant, est très, très, très pété. Dans certains combats, ça simplifie presque deux fois plus le combat. Présenter, adapter un nouvel outil. Hop, donc ça, on s'en fout. Et c'est le parapluie, notamment. Alors, le parapluie... En fait, cette amélioration-là, bon, c'est sympa. Mais il y en a une autre plus loin, celle-là. Cette amélioration-là, elle est divine. Bon, j'exagère un peu, évidemment. Mais elle est quand même vachement bien. On peut regarder l'attaque. C'est la différence, en fait. Ça, on peut le déplacer. Donc, en gros, ça vous rend complètement fumé. Ça vous rend vulnérable, ce truc-là. Je ne vais pas l'utiliser, sauf dans certains cas, sur certains ennemis. Mais globalement, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Il faut remarquer que Eman n'est plus là. Elle est revenue au château. Donc, pour la trouver, il faudra la voir au château. Tout simplement. Hop, on se voit TP au vieux tombeau. Voilà. Bon. Je voulais le finish, tant pis. Parce que si je l'avais au finish... Non, le saut. Si je l'avais au finish, j'aurais pu le... Tuer le deuxième aussi en finish. Non, j'ai sauté. Mais enfin. Voilà. Qu'est-ce que je n'aime pas les lanciers. Quand ils donnent un coup de lance de temps en temps, je ne dis pas, mais tout le temps. Pauvre de moi. Bon, là, on est re sur le même gars. On connaît. On connaît le concept. J'ai déjà cramé deux potions, d'ailleurs, soit dit en passant. Hop. Hop. Hum. 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 On va aller là-dedans. Est-ce qu'il y a des objets sur le côté Des objets pouraves Un genre de truc que personne ne veut Alors là par contre faites gaffe Faites bien du ciblage auto Parce que vous voyez il y a des mobs Avec un shuriken il n'y a pas de problème Donc vous avancez en faisant Ciblage auto, ciblage auto et dès que vous repérez une cible Vous chargez un shuriken c'est à dire vous laissez appuyer sur la touche Et vous ne lancez pas juste un clic C'est vraiment laisser appuyer la touche Je crois qu'il y a un arbre devant Voilà Je crois qu'il y en avait que 3 Putain il loot des foies d'anguilles J'étais même pas au courant de ça On peut dire j'ai tellement peu farmé des foies d'anguilles Que Non c'est bon il y en avait bien que 3 Oh des ninjas violets Nos amis de tout jeu Hop on ramasse ça Ici Rien rien Lui on peut lui reparler Bonjour monsieur Voilà en gros Lui pour lui Comment pour faire la suite de sa quête C'est pas vraiment une quête C'est plus Ouais je sais pas comment Il nous débloque des choses Disons des trucs sur notre personnage Vous n'aurez pas la possibilité de le faire dans ce guide là Puisque je ne montrerai pas les points en question Mais si ça vous intéresse de savoir Il suffit juste de montrer un arbre de compétence à fond Donc mettre tous les points dedans Pas mettre tous les points dedans Pardon Atteindre le dernier palier d'un arbre de compétence Je suis pas sûr qu'on ait besoin de mettre tous les points pour ça Bref Et ça nous donne accès à un autre arbre de compétence Pour les finish Donc les coups que je ne mets pas dans ma barre Les arts de combat En gros ça donne accès à des arts de combat complètement fumés Mais c'est rare en NG normal d'y avoir accès Faut vraiment farmer comme un porc Et en NG plus simple pour avoir plus d'XP Parce que sinon c'est difficilement envisageable Bref Hop Hop Voilà Encore un fois NG c'est fou Oui parce qu'on n'était pas obligé de faire Genichiro direct Moi j'ai voulu le faire parce que comme ça on est débarrassé Et je pense que selon moi c'est le bon moment pour le faire Mais techniquement on n'est pas obligé Jamais obligé normalement Attends mais il est où ? Il n'y avait pas un needle là ici ? Elle était peut-être plus bas Ah oui elle est plus bas C'est moi C'est complètement moi Hop Elle est là Voilà Alors on va aller dans un premier temps de ce côté là Hop Parce que de ce côté là il n'y a rien à faire C'est un cul de sac Il suffit de les bourriner ceux là Ouais Si je ne me fais pas prendre par deux côtés comme un connard Il suffit de les bourriner Même quand ils font un les stock Il n'y a même pas besoin des Mikiri Les contre Mikiri Il meurt tout seul quand tu débrouilles Globalement J'ai remarqué qu'il loot de la poudre à canon Comme c'est surprenant pour des gens qui ont des fusils Ça alors Hop Ah raté On va se soigner quand même avant de resenter le saut Parce qu'on n'ait pas envie de mourir comme un connard Hop Voilà c'est double saut plus on s'agrippe Ensuite on passe par là On saute ici Là on se colle au mur En soi cette zone c'est pas vraiment très important d'y aller pour le moment Ça débloquera juste un ou deux objets Mais c'est surtout pour plus tard Cette zone sera vraiment utile pour plus tard Est-ce qu'on voit le château d'ici ? Enfin il doit être derrière moi Il faudrait regarder plus tôt Bon quand on sera en bas Il doit y avoir un mob normalement Si je me plante pas Oh il est là Voilà On devrait voir le château Ah bah si une perle de chapelet Je disais que ça servait pas trop mais en fait si Je pensais qu'on voyait le château d'ici Ah non on voit le Ah oui c'est de l'autre côté J'en regardais complètement du mauvais côté en fait Si c'est bon J'ai rien dit Bon perle de chapelet utile Ça sera encore plus utile Enfin peut-être plus utile Non ça sera au moins aussi utile D'y repasser plus tard Et il y a ce petit objet Voilà Poude de témérité Poude de témérité Poude de témérité C'est des objets qui servent à combattre la peur Ah ouais D'accord c'est chouette Bien sûr combattre la peur c'est toujours chouette Donc on repart dans l'autre sens On repart dans l'autre sens Hop Et hop Pip 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 Et voilà Et là ce que je vais faire c'est que je vais quand même régén pour remettre toutes mes pressions à fond Parce que faut pas déconner Il y a quand même un respect à avoir tu vois Je suis à 3 perles Encore un petit mini boss Ou encore une perle Chopée à n'importe où Et on augmente notre vita Et ça c'est quand même le top Hop Et enfin Il m'a repéré Oula De l'autre côté Oui voilà très bien Alors de mémoire c'est bien par là mais Ouais c'est bien ce qui me semble Je préfère vérifier je suis désolé C'est pour ne pas dire de bêtises Ok Là On ressorte Ensuite on va Tuer ce monsieur Pareil on bourrine Même s'il est mis de chérie On bourrine et ça passe Voilà On essaie bien D'escalader Ici Double saut Et Grimpe Hop Là il y a un mec On va dans un premier temps Le tuer En bourrinant Comme d'habitude Hop Hop Il y en a un deuxième ici On fait la même chose On ramasse bien sûr à chaque fois On n'oublie pas d'appuyer sur X Pour ramasser tout ce merdier Et il y a ici On chope Une graine des gourdes Mon dieu C'est divin Et Et De la poudre à canon jaune Par opposition à la poudre à canon noir Franchement c'est trop raciste Qui différencie les poudres selon leurs couleurs C'est scandaleux Hop Hop Et hop Donc là je reviens sur mes pas Et puis après je J'explore l'autre chemin Camille est moins la con Ils servent tellement à rien ces mobs Vraiment à rien Ça sert éventuellement à gagner A gagner des charges de résu Quand il vous en manque Pour faire un ou le finish Mais Je n'aurais pas vu d'autres utilités A la limite ils peuvent vous emmerder Quand il y a une cinquantaine Mais il faut vraiment une cinquantaine de mobs Alors ça c'est un mob que je n'ai jamais réussi à finir Hop On tue d'abord lui Et ensuite il y aura un mob très chiant sur la gauche Voilà Il faut être collé On part On part Voilà On part Il faut être collé Parce que c'est un mec qui tape de loin Donc là on part On prend une roulade Là on part C'est dommage qu'il ne puisse pas tomber Par contre nous on peut Donc faites gaffe quand même On part Ah j'ai pas pris celle-là Non les loot C'est parti avec les loot Mais les On ramasse ça Ensuite On va prendre Hop Ce petit passage ici Oh Idole du sculpteur à trouver Oh Du musique divine Bonjour monsieur Voilà Bon 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 Là c'est un passage assez cancer en fait Je vais vous avouer Et j'ai pas envie d'y aller maintenant J'ai envie de Maintenant qu'on est allé jusque là Qu'on a récupéré une graine De gourde Ainsi qu'une perle de chapelet On va changer complètement d'orientation On verra ça dans le prochain épisode Parce que oui on va s'arrêter là Oui j'ai le J'ai le manque de respect de m'arrêter juste ici Que voulez-vous On ne se change pas Bref merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin N'hésitez pas à mettre un pouce bleu un commentaire A vous abonner et à partager la vidéo Ça m'aide énormément N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour notifier en cas de sortie de nouvelles vidéos A me suivre sur mon compte Twitter Mon compte Twitch A me rejoindre sur mon serveur Discord Tous les liens sont dans la description Et puis moi je vous dis à la prochaine fois Pour un futur épisode du guide complet Pour un futur épisode du guide Alors ça aura bravo hein Bon bref sur la future une future partie du guide complet sur Sekiro Allez salut salut Tss Sous-titres par Jérémy K 전